Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Nous sommes déjà arrivés au vendredi 17 janvier. Alors aujourd'hui, on se retrouve justement pour la lecture quotidienne du vendredi, du week-end. En fait, je vais vous faire trois petites lectures sur lesquelles vous pouvez méditer. C'est notre thème du vendredi, c'est ce sur quoi méditer ce week-end. Alors, trois petites lectures et aussi un sujet de méditation avec nos cartes ici présentes. Donc, je vais commencer tout de suite notre première lecture, donc la lecture qui correspond à aujourd'hui, vendredi 17 janvier. Alors, la lecture, elle s'intitule « D'où vient le désespoir? » « Nos préoccupations devraient nous mener vers l'action, non la dépression. » Alors, je répète, c'est Karen Orney qui a écrit cela. « Nos préoccupations devraient nous mener vers l'action, non la dépression. » Alors, c'est de s'occuper, nos préoccupations, c'est de s'occuper en passant en action de ce qui nous préoccupe. « Trop de gens se dépriment devant les préoccupations actuelles. » Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire pour rendre ce monde meilleur. Cependant, participer à l'amélioration est déjà un pas vers l'atteinte de ce but. Nos actions ont parfois un effet entraînant. Aujourd'hui, je participe à changer pour le mieux ce qui se présente à moi. Alors, c'est de voir, en fait, qu'on peut avoir un impact sur ce qui se passe autour de soi en ayant une attitude positive. C'est prêché par l'exemple, en fait. Quand on est préoccupé par quelque chose, pourquoi ne pas prendre cette chose-là en main? Pourquoi ne pas faire un petit pas de plus pour changer les choses? Et quand on a cette attitude-là, on entraîne d'autres personnes à faire comme nous. Et c'est de cette façon-là qu'on essaie d'emmener les autres à faire de même pour rendre ce monde meilleur. Donc, c'est une petite, petite pensée aujourd'hui. Mais combien grande, parce que vous ne savez jamais quel impact vous pouvez avoir sur quelqu'un en montrant le bon exemple. Alors, une belle pensée sur laquelle vous pouvez méditer ce week-end. Deuxième lecture. Elle s'intitule « Je me réjouis d'être ici maintenant ». J'ai dû traverser des étapes difficiles, mais à présent, j'essaie d'être en mesure d'affronter toutes les adversités et toutes les situations en conservant mon sang-froid et ma raison. Je suis maître de ma vie et de mon destin. Aujourd'hui, annonce le début d'une merveilleuse nouvelle aventure. À présent, je me rends compte que le passé, c'est le passé. Je possède le moment présent et j'ai la capacité de voir et d'imaginer mon avenir. Cette vision me permet de me façonner et de me créer une place de choix dans ce monde. Alors, une belle pensée pour nous inviter à vivre totalement le moment présent. Parce que le passé, on ne peut plus y revenir. On ne peut plus changer le passé. On ne peut plus... Même si on se tape sur la tête mille et une fois, même si on s'en veut, même si on se sent coupable, rien ne peut changer le passé. Par contre, le présent, c'est ce qu'on... Le présent nous appartient, en fait. Le présent, c'est un cadeau. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le présent. Parce que c'est un cadeau de chaque jour, de chaque moment, de chaque minute, de chaque seconde. Faites-en le mieux que vous pouvez du présent. Réjouissez-vous d'être ici, d'être maintenant. Même si on traverse des étapes difficiles dans la vie. Mais, présentement, on essaie d'être en mesure d'affronter toutes les adversités et toutes les situations en gardant notre sang-froid. Ça nous donne le résumé un peu de ce qu'on a vu cette semaine dans les pensées. Savoir que nous sommes maîtres de notre propre vie et de notre propre destin, ça nous invite ou ça nous... Ça nous force un petit peu à être dans le moment présent. De voir chaque instant comme une nouvelle aventure. Ça nous aide à vivre le moment présent. Prenez conscience que le passé reste dans le passé. Que nous possédons le moment présent. et que nous avons la capacité de voir et d'imaginer notre avenir. Créez-vous une place de choix dans ce monde en vivant le moment présent. Super belle pensée. Et maintenant, la pensée du dimanche, 19 janvier. Elle s'intitule « Le pouvoir de mes rêves ». Aujourd'hui, je me permets de rêver et je cherche à réaliser mes rêves. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'avais toutes sortes de projets et toutes sortes de buts. J'imaginais ma vie et mon avenir et je me nourrissais de mes rêves. Je pouvais, il me semble, me voir grandir et atteindre mes buts et cette faculté de rêver me permettait de construire et de choisir. Et surtout, cette capacité de rêver me permettait de m'élever au-delà des ennuis et de la banalité de la vie quotidienne. Mais progressivement, mes rêves se sont estompés et j'ai cessé d'exercer ma capacité de rêver. Je reconnais maintenant que je cesse de vivre et de connaître des expériences créatives à partir du moment où je cesse de rêver. Aujourd'hui, je nourris mes rêves. Aujourd'hui, je laisse aller mon imagination et je vois mon avenir idéalisé se dérouler devant mes yeux. Cette capacité de créer des rêves me donne espoir et m'inspire dans ma vie quotidienne. Aujourd'hui, je rêve et je cherche à réaliser mes rêves. Et c'est tellement important, les amis, de chercher, de continuer de rêver parce que, vous savez, tout ce qui a été inventé dans la vie a d'abord commencé par l'imagination. L'imagination, ce rêve éveillé. Alors, quand on rêve, on est capable par la suite de trouver le moyen ou les moyens de réaliser nos rêves, de concrétiser nos rêves, d'atteindre des buts. C'est ce qui nous donne de l'espoir dans la vie, le fait de rêver. Quand on se permet le rêve, on se permet une petite évasion de nos préoccupations quotidiennes, justement. Et ça nous permet de trouver des solutions, ça nous permet de trouver des moyens, des outils pour réaliser ce qu'on veut bien réaliser. Alors, permettez-vous toujours de rêver parce que ça vous permet ça vous permet de vivre vos passions ou d'éventuellement vivre vos passions. Alors, le rêve est très important dans la vie d'un humain. Ne cessez jamais de rêver, de voir grand, de vous réaliser. Alors, maintenant, je vais retourner les cartes pour voir quel message on veut nous transmettre, ce sur quoi méditer pendant le week-end. Donc, on a peut-être un très beau sujet. Alors, le sujet, c'est le chakra du plexus solaire. On vous dit, reprenez votre pouvoir et votre plein contrôle sur vous-même. Allumez votre soleil intérieur. Alors, ce week-end, pourquoi ne pas méditer sur le fait, sur, justement, votre chakra solaire, ce chakra sacré. Qu'est-ce que ce chakra peut vous permettre de faire dans votre vie quotidienne si vous le purifiez, si vous en prenez soin? On vous invite ici à reprendre votre pouvoir personnel et votre plein contrôle sur vous-même. On vous invite, avec cette carte-là, à allumer votre soleil intérieur. Tout ce temps que vous avez passé ou qu'on a passé à écouter les autres, à suivre la voix des autres, au lieu de suivre notre propre voix, reprenons notre pouvoir personnel, reprenons le contrôle sur notre vie et sur nous-mêmes et allumons notre propre soleil intérieur. On a tellement de choses à apporter à cette vie. On a tellement de choses à découvrir sur soi. On a tellement de choses à donner autour de soi. Alors, reprenons notre pouvoir. Très belle carte. Et les cartes qui suivent pourraient expliquer un peu cette carte-là, bien justement, ça nous parle de commencer par prendre conscience de ce pouvoir que l'on a en nous. Vous savez, chaque fois que je fais des vidéos pour vous, je vous parle de notre clé de la destinée. On a chacun, c'est nous qui détenons la clé de notre destinée. et c'est nous qui savons comment diriger notre vie pour obtenir les résultats que l'on veut bien obtenir. Alors, de ne pas donner notre pouvoir aux autres, de se faire confiance plutôt que de toujours faire confiance aux autres, c'est important. Prendre conscience que vous êtes une personne extraordinaire et que vous avez du pouvoir à l'intérieur de vous. Vous avez un pouvoir personnel. La carte du jugement vient nous aider à nous éveiller, à nous réveiller, à sortir de nos tombes qu'on s'est forgées nous-mêmes, en fait. C'est de se réveiller et de se relever pour renaître à soi. Le jugement, c'est la prise de conscience de qui on est parce que nous sommes à la croisée des chemins. On doit faire notre propre évolution, chacun, tous autant que nous sommes. Alors, prenez conscience que vous êtes des personnes individuelles qui formez un tout. Alors, sans être sauvage ou être dans l'individuel, être individualiste plutôt, mais de savoir que nous sommes tous connectés mais que nous sommes une personne individuelle et que nous avons chacun notre propre voie pour créer un tableau d'ensemble, une toile avec la couleur de chacune des personnes qui forment ce monde. Prise de conscience. Le chakra du plexus solaire doit souvent être purifié parce que c'est vrai qu'on donne notre pouvoir aux autres ou aux situations ou à nos émotions. Le roi de coupe qui se présente ici vous invite à vivre pleinement vos émotions, bien sûr, mais surtout à ne pas vous laisser submerger par vos émotions qui peuvent vous... Comment pourrais-je dire? qui peuvent faire en sorte de... justement de céder votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Les émotions sont bonnes, on doit les vivre, on doit les accueillir aussi, mais quand on tombe dans l'excès, quand on se laisse submerger par nos émotions négatives, on laisse notre pouvoir personnel aux autres et c'est de cette façon qu'on permet aux autres de nous manipuler. Alors, toujours vivre ces émotions, bien sûr, mais ne pas vous laisser submerger par elles, ne pas céder votre pouvoir à d'autres. Toujours travailler avec force, avec courage, avec conviction, avec confiance, on a la carte de la force ici. Retrouvez votre force intérieure, disciplinez-vous pour votre vie, pour atteindre vos buts personnels, tout en gardant le contrôle sur vous-même, la discipline, le contrôle sur vous-même. La force, c'est une carte qui nous parle justement de cette force tranquille, d'apprendre à maîtriser ce qui est un peu incontrôlable en soi. Et quand je vous parlais de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, c'est un peu, c'est un exemple ici. C'est-à-dire que la force va vous permettre justement de vivre vos émotions de façon saine sans vous laisser submerger par elles. Alors, le travail de discipline, de maîtrise que l'on doit faire sur soi, c'est aussi un travail sur les émotions pour conserver notre pouvoir personnel. Toujours avoir confiance en vous, toujours avancer avec confiance, avec détermination sur le chemin de votre vie. Reprendre votre pouvoir personnel. personnel. Alors, un lion, c'est généralement un caractère de force. On ne verra jamais un lion courber les chines devant qui que ce soit. C'est le roi de la jungle. Alors, c'est la même chose pour vous. Reprenez votre pouvoir personnel. prenez-en d'abord conscience. Et j'ai pigé une carte aussi du tarot oracle Umrasai. Et voyez-vous, on a la carte l'être suprême, la souveraineté, qui correspond dans le tarot traditionnel à la carte de l'empereur. Alors, la carte de l'empereur, c'est une carte de confiance, une carte de concrétisation, de stabilité aussi. Alors, c'est de prendre conscience du pouvoir que l'on a. L'empereur, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Alors, travaillons sur ce chakra du plexus solaire pour retrouver notre pouvoir. On vous dit sur cette carte, en un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur. le monarque parfait au regard de velours et à l'âme délicate. Alors, c'est un peu, ça me fait penser un peu à cette force tranquille de la carte de la force, avoir toute cette force à l'intérieur de soi, tout ce pouvoir à l'intérieur de soi, mais être aussi capable de maîtriser ce pouvoir-là. ne pas être justement dans un abus de pouvoir, mais d'être capable d'utiliser son pouvoir à bon escient en gardant sa souveraineté. d'avoir un regard de velours et une âme délicates malgré la force intérieure que vous avez. Alors, c'est vraiment de très beaux messages, vraiment des belles pensées sur lesquelles méditer ce week-end. Alors, j'ai pigé aussi une carte du self-coaching kit, comme d'habitude, pour savoir comment teinter notre week-end, de quoi pouvons-nous teinter notre week-end. Nous sommes la fin de semaine, on a un peu plus de temps, on peut s'évader un peu, on peut faire des choses qui nous plaisent un petit peu pour reprendre le travail le lundi matin en meilleure forme et ce qu'on nous suggère, c'est aujourd'hui ou ce week-end, je me promène dans la nature. Alors, pourquoi pas aller se promener dans la nature, faire une grande marche, prendre l'air frais, réfléchir à votre vie, à votre situation, réfléchir à la pensée justement qu'on nous donne ici sur le plexus solaire, le pouvoir personnel, le fait de respirer l'air frais, ça nous amène de la santé, ça nous amène de la santé physique et ça purifie nos énergies, ça purifie notre intellect, ça purifie nos pensées. Alors, ceux et celles qui veulent travailler sur leur chakra du plexus solaire pour retrouver leur pouvoir personnel et leur soleil intérieur, pourquoi ne pas aller chercher un peu de soleil et de fraîcheur à l'extérieur et se promener dans la nature, ce qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Alors, voilà, mes amis, ça m'est fait à notre tirage d'aujourd'hui pour la semaine. Prenez le temps de méditer sur les belles pensées, sur les beaux messages et prenez soin de vous pendant le week-end, reposez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures quotidiennes. En attendant, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous et prenez soin de vous, aimez-vous d'abord et on se retrouve la semaine prochaine. Merci de votre habituelle écoute, de votre présence et je vous embrasse, prenez soin de vous. Au revoir à tous.